Chers amis, étant le doyé de l'Assemblée, c'est à moi qu'il revient en vertu de l'expérience de l'article L. Samy de Saint-Henonel du CGCT d'ouvrir cette séance. Je déclare la séance ouverte et je fais la paix. Il arrive, me dit-on. 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 comme ça on est beaucoup il y a deux non participations on est bien d'accord alors ceux qui n'ont pas participé au vote peuvent qu'ils lever la main non il n'y a pas on ne peut pas alors on va dépouiller c'est pas ceux qui ont le deux boîtiers peut-être comment ça fait donc je ferme un peu alors il y a 27 voix exprimées si je comprends bien il y a 26 voix exprimées la majorité absolue est de 14 donc M. Zemmampas est élu et je lui laisse la place applaudissements applaudissements merci à tous merci à tous mesdames et messieurs chers collègues je vous remercie pour votre vote qui m'honore et qui m'oblige soyez assurés que nous pourrons continuer à travailler ensemble même ceux qui n'ont pas voté pour moi il n'y a pas de difficulté là dessus je ne vais pas répéter ce que j'ai dit juste avant donc je souhaite que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et donc on va participer à la suite du déroulement de l'ordre du jour donc point numéro 2 l'article L52-11-10 du code général des collectivités territoriales dispose que le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président d'un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d'un ou de plusieurs autres membres le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérance sans que ce nom puisse excéder 20% de l'effectif de celui-ci l'effectif actuel du conseil communautaire est de 38 membres il est proposé de fixer à 5 le nombre de vice-présidents de la CCPRO et il est proposé de composer le bureau communautaire du président et des 5 vice-présidents on passe au vote alors c'est pareil vous pouvez continuer à voter toujours avec votre box donc le vert le numéro 1 pour le pour le 2 pour le contre et le 3 pour l'abstention merci Il nous manque trois participants sur le collègue. Le collègue n'a pas enregistré votre collègue. C'est bon. Alors, 38 votants, 38 votes, 38 exprimés, 38 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 3, élection des vice-présidents. Les vice-présidents doivent être élus au scrutin uninominal à scrutin secret. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Les vice-présidents prennent rang dans l'ordre de leur nomination. Et il convient par conséquent de commencer par l'élection du premier vice-président et de poursuivre avec l'élection des suivants. Avant de procéder au vote, je désigne deux conseillers communautaires afin d'assurer les fonctions de scrutateurs. Je propose de nommer les deux conseillers communautaires, Mademoiselle Céline Benex et M. Jonathan Argenson. Je crois qu'il y a la candidature de M. le premier vice-président Nicolas Pagé. Y a-t-il d'autres candidatures ? Non ? On peut donc procéder au vote, s'il vous plaît. Merci. 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 C'est un non-vote. je suppose on clôture on clôture alors 38 votants 35 votes, 34 exprimés majorité absolue 18 et 34 votes pour monsieur Nicolas Paget premier vice-président, je vous remercie on passe au vote suivant deuxième vice-président j'ai reçu la candidature de monsieur Claude Abril y a-t-il d'autres candidatures ? non ? on peut passer au vote en cas d'erreur chers collègues je vous rappelle que dès que vous avez validé votre vote vous avez un gros ok en plein centre de la télécommande qui s'affiche 35 votes je crois qu'on va on peut clôturer alors 38 votants 35 votes, 35 exprimés majorité absolue non voté 3 Claude Abril est donc élu à l'unanimité comme deuxième vice-président bravo troisième vice-président j'ai reçu la candidature de monsieur Christophe Rémy Duval y a-t-il d'autres candidatures ? non ? on peut ouvrir l'urne 36 votes je pense qu'on peut clôturer l'urne ah pardon tant pour moi 37 bon c'est bon alors 38 votants 37 votes 36 exprimés majorité absolue 19 un blanc un non voté et monsieur Rémy Duval est élu à l'unanimité comme troisième vice-président bravo à l'heure alors quatrième vice-président j'ai reçu la candidature de monsieur Thierry Vermey y a-t-il d'autres candidatures ? monsieur Biscara est-ce que vous souhaitez prendre la parole les l'un et l'autre ? oui monsieur Biscara je vous en prie ou allez-y 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 je vous en prie honneur honneur aux sortants ah honneur aux sortants oui si vous préférez oui monsieur monsieur Vermey merci président bien donc je retourne le temps d'azur comme j'avais fait ça il y a un an de l'hui la situation je vais ouvrir vous le savez toutes et tous il y a un petit peu particulière vous allez faire le rapport ou c'est la propre commune par le fait que le maire de Jean-Pierre certes c'est le Biscara mais il n'est pas majoritaire sur sa commune c'est aujourd'hui l'opposition que majoritaire et je me présente comme il y a marguer avec le soutien de madame Maast et je me rappelle que c'est le majoritaire sur la commune et je crois que ce qui importe le plus aujourd'hui pour la représentabilité au sein de la communauté et bien c'est la représentabilité des populations des cinq communes et sur le long terme pour en finir étant majoritaire je pense que ma dictature est totalement légitime voilà merci à vous pardon monsieur Piscara je vous ai pris bien monsieur président d'abord je voulais vous féliciter pour votre élection au sein de la CCP Europe le soutien de la Bretagne mesdames et messieurs chers collègues donc je déclare ma candidature à la vice-présidente de la CCP Europe où j'ai été vice-présidente jusqu'à 1 juin de l'année dernière en voici un fait comment les motifs monsieur le président et madame laissière j'ai toujours été observant défenseur de la population intercommunale j'en veux pour prendre l'intercommunalité au sein de l'intercommunalité que nous allons créer entre les deux communes de nos protestants et gentils avec la création d'une première partie qui est intercommunal du département la Grange Blanche qui a eu le jour avant la CCP Europe en 2017 puis la première caserne de sa propre entière communale du département toujours les comptes et accéder à la fusion des deux EHPAD en établissement d'un état commun de 5 à 3 ans toujours les comptes il y a une volonté de cette commune monsieur le président qui sont membres de la CCP Europe et qui représente aujourd'hui plus de 12 unités de continuer dans cette voie en effet je suis pour la coopération intercommunale car elle est fidèle à des territoires car elle est en commun des compétences et des projets quand elle est solidaire et je sais un terme qui est cher à votre prédécesseur Jacques Banda suite monsieur le président mesdames et messieurs et chers collègues à leur non reconnaissance du vote des Jean-Pierrois et des Jean-Pierrois un juge de l'EVS suite aux élections municipales de Jean-Pierre la commune de Jean-Pierre est devenue exclue du jeu d'un état communal en déchant toute nos cohabitations entre la commune et l'état communal pour ces raisons monsieur le président mesdames et messieurs chers collègues je vous remercie on passe au vote ah oui oui bien sûr excusez-moi alors numéro 1 pour monsieur Thierry Vermeil et numéro 2 pour monsieur Louis Biscard alors 38 votes pardon excusez-moi 38 votants 38 votes 36 exprimés majorité absolue 19 monsieur Thierry Vermeil à 20 voix donc il est donc quatrième vice-président je vous remercie je vous remercie je vous remercie pour lui monsieur alors dernier poste de vice-président j'ai reçu la candidature de monsieur Xavier Marco y a-t-il d'autres candidatures je vous remercie nous allons donc passer au vote merci 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 Tout le monde a bien voté ? Enfin, tous ceux qui le souhaitaient. On va fermer l'urne alors, je vous dis beaucoup. Alors, 38 votants, 34 votes, 33 exprimés, majorité absolue, 17, non votés, 4. Je déclare M. Xavier Marco élu à l'unanimité avec 33 voix. Et je le félicite pour son renouvellement. Alors, point numéro 4, délégation du Conseil communautaire au Président. Le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L52-11-10, prévoit que le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant, à l'exception d'une liste d'attributions précises mentionnées dans la délibération. Dans ce cas, lorsque, lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président doit rendre compte des attributions exercées par la délégation de l'organe délibérant. Il est donc demandé au Conseil communautaire de donner délégation au Président pour la durée de son mandat en vertu de l'article L52-11-10 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions ? Non ? On passe au vote ? Oui ? Oui. Il reste Mme Aloui, M. Pazero et M. Kestar. Non, ça n'a pas fonctionné. Merci. M. Kestar. C'est tout bon. Alors, 38 votants, 38 votes, 38 exprimés, 37 pour, 1 contre. Le dossier est adopté. Je vous remercie. Point numéro 5. Note explicative, pardon, délégation du Conseil communautaire au bureau. De la même manière que pour les délégations au Président, l'article L52-11-10, le Code général des collectivités territoriales, prévoit que le bureau, dans son ensemble, peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de la liste mentionnée dans la délibération. Il est donc demandé au Conseil communautaire de bien vouloir donner délégation au bureau communautaire dans la durée de son mandat, en vertu de l'article L52-11-10 du Code général des collectivités territoriales, des attributions mentionnées dans la délibération. Y a-t-il des questions ? Non ? On passe au vote. Alors, 38 votants, 38 votes, 37 exprimés, 37 pour, 0 contre. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et je crois que la séance est terminée. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie.